Banque africaine de développement Atelier de validation L'atelier de validation sur la revue de la performance du portefeuille des opérations de la Banque africaine de développement s'est tenu aujourd'hui à l'immeuble plan Danossi. Il s'agit d'un instrument qui permet chaque année au gouvernement et à la banque d'évaluer de manière objective l'efficacité de la gestion du portefeuille au cours des 12 premiers mois. La performance du portefeuille affiche une note de 3 sur 4 selon les précisions de Abdelkrim Benjebour, représentant résident de la BAD à Madagascar. L'une des critiques qu'il a formulées porte sur le retard enregistré dans le paiement de la RPI aux ressources propres internes. Écoutons ses explications. La coopération entre la BAD et Madagascar d'abord est historique, elle date de plus de 40 ans. Et puis pour l'instant si on fait un bilan, c'est ce qu'on a constaté, elle est satisfaisante, elle est excellente. D'une manière générale, sur le plan purement technique, si on prend projet par projet, vous avez bien vu que la note dans le système de la banque est de 3 sur 4. Ce n'est pas 4 sur 4, c'est 3 sur 4, en raison d'un certain nombre de problèmes qu'on a évoqués. Le premier problème qu'on avait évoqué et qui commence à se faire sentir au niveau des opérateurs engagés sur nos projets, c'est le retard dans le paiement de la RPI, de la contrepartie au monnaie locale que le gouvernement s'est engagé à payer. Donc c'est un problème, on n'a pas dit que le gouvernement ne paye pas. On a dit que le gouvernement paye, mais avec du retard. Donc ce retard, ça a un coût aussi. Et ce coût engendre des distorsions au niveau des trésoreries des différents partenaires que nous avons engagés sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est les différents jugements et évaluations effectués par les équipes malgaches qui sont engagées au niveau des projets pour évaluer tel ou tel consultant, telle ou telle firme. Donc on avait remarqué qu'il y avait une forme de complaisance dans les notes que les uns et les autres donnent pour favoriser certains par rapport aux autres. Donc bien entendu, la banque est là pour regarder, pour suivre. Elle ne fait pas le travail à la place du gouvernement. On ne peut pas se substituer au gouvernement actuel, mais on surveille de manière à ce que le travail soit réellement fait. Donc c'est un appel que nous avons fait lors de cette rencontre pour que les gens se rendent à l'évidence et fassent le travail conformément aux normes et aux règles sur lesquelles Madagascar et la BAD se sont mis d'accord lors des négociations de différents projets. Alors ce que nous avons en perspective pour aider Madagascar et participer au développement de ce pays et faire reculer la pauvreté, c'est des choses que nous avons déjà sur la table et que nous allons défendre au niveau du conseil d'administration dans les jours qui viennent. Notamment un projet de création d'entreprises rurales pour un montant de 30 millions d'unités de compte, un troisième appui budgétaire pour Madagascar. Et donc on évite à ce que le conseil d'administration, quand on sera en face de lui, nous pose cette question des contraintes qu'on a soulevées. Donc on fait tout pour élaguer l'ensemble des contraintes qu'on rencontre dans un climat convivial, dans un débat ouvert, de confiance, amicale, pour étaler tous les problèmes et essayer de trouver des solutions. Donc on n'a pas été tendre lors de l'ouverture. Et les partenaires du gouvernement ont bien perçu et ont bien reçu le message. et le débat continue. Il faut absolument enlever toutes les embûches, toutes les contraintes de tous les projets que nous avons. Ça c'est le premier rendez-vous que nous avons, c'est nos nouvelles opérations qui attendent l'approbation. Le deuxième grand défi que nous avons, c'est éviter que la performance de Madagascar ne soit affectée. Et donc l'objet de cette revue de portefeuille, c'est pour justement faire progresser la performance de Madagascar au niveau de la banque. Pourquoi ? Parce qu'on a un rendez-vous encore très important, c'est celui qui consiste à allouer les ressources dans le cadre du FAD 13. et comme vous le savez très bien, l'allocation de tous les pays se base sur la performance. Si la performance chute, l'allocation va chuter. Nous voulons éviter à Madagascar ce sénat. Donc on est en train de parler, de débattre, de temps en temps en élevant la voix, en tapant sur la table pour que les choses s'améliorent. C'est pour le bien de Madagascar et pour la population de Madagascar. Donc les deux rendez-vous, c'est les opérations qui sont en cours et qui doivent être défendues au niveau du conseil d'administration. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse le reproche d'avoir laissé les contraintes d'exécution des projets. Le deuxième grand rendez-vous, c'est la prochaine allocation pays. On voudrait à ce qu'elle soit le double ou le triple de ce qu'elle est maintenant. C'est ce qu'on espère. Mais on ne peut pas prétendre au double et au triple si on laisse les problèmes actuels. Voilà pourquoi du débat ouvert, sans contrainte, sans protocole, qu'on a tout le temps eu, en tout cas avec les partenaires de Madagascar et en premier lieu le ministère des Finances et du Budget. Le ministre des Finances et du Budget, François Gervais-Rakoutarmanen, n'a pas manqué de souligner que le partenariat entre la BAD et Madagascar remonte à plus de 40 ans et constitue un symbole de fraternité et de coopération exemplaire. Interrogé quant au retard dans le paiement des RPI, le Grand Argentier a indiqué qu'au niveau de certains projets, le budget n'est pas déterminé comme il se doit. Il se peut également que cela soit lié à des problèmes de trésorerie. Merci. 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 Merci.